Hello les yogis, c'est Sacha, votre prof de yoga et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant que le cours ne commence, je vous invite à rejoindre le groupe la tribu des chèques yogis directement en commentaire. C'est mon groupe Facebook sur lequel je vais du nouveau contenu yoga gratuitement tous les jours. Bienvenue dans la vidéo. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire ce que j'appelle yoga workout. Le but, c'est de se renforcer le corps, de travailler un petit peu toutes nos capacités physiques dans l'esprit, toujours du yoga, donc toujours dans le respect de son corps, de son souffle. Si jamais ça va un petit peu vite pour vous aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à prendre des pauses en posture de l'enfant ou aller un petit peu moins vite ou faire des répétitions au moins sur ce qu'on va voir pour que ça s'adapte au mieux possible pour vous. Je vous propose directement de commencer en posture de la table. Donc, on va déposer les mains en dessous des épaules et on va simplement commencer à ramener du mouvement vers l'avant et légèrement vers l'arrière. Si vous voulez aller un peu plus loin derrière, crochetez les orteils, ça va étirer en même temps vos orteils. Si vous gardez le dessus des pieds sur le tapis, ça ne sert à rien d'aller derrière. C'est vraiment à vous ici de sentir le mouvement, de voir ce qui vous correspond bien en termes de sensations, mais c'est toujours important de bien échauffer vos poignets. Puis, on va commencer à ramener des rotations dans un sens, loin sur la gauche, devant, derrière, la droite. Puis, dans l'autre sens. Revenez maintenant dans une position neutre. On va pouvoir tourner les doigts qui vont faire face aux genoux et d'ici, on va basculer vers l'arrière et vers l'avant plusieurs fois. vers l'arrière et vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. à vous de voir selon vos sensations. Puis, tranquillement, on va pouvoir revenir dans une position neutre. inspirez, creusez le dos, regardez devant vous. Expirez, arrondissez le dos, pressez fort, 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 fort le sol, encore deux fois. Inspirez, creusez, expirez, arrondissez. Une dernière fois. Inspirez, creusez, expirez, arrondissez. Puis, revenez dans une position neutre. Super. Venez tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche dans une planche. On va rester un petit peu là. Si jamais c'est un petit peu trop difficile pour vous, n'hésitez pas à poser un genou. Les index ou les majeurs pointent bien vers l'avant. On repousse fort le sol avec les paumes de main. On ne laisse pas le dos se creuser. On est encore là pour cinq. Avance un petit peu les épaules. Quatre, trois, deux, un. Expirez, chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. On n'hésite pas, si on a besoin un petit peu, de pédaler avec les jambes, fléchir un genou, puis l'autre. À chaque, inspire, la poitrine vient un peu plus vers les cuisses. À chaque, expire, les talons un peu plus vers le sol. Les fesses pointent bien vers le ciel. On repousse fort, fort, fort le sol. Puis, inspirez, levez le pied droit. Expirez, ramenez le genou à l'extérieur du coude droit et déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou gauche sur le tapis. Inspirez, levez la main droite. Regardez, vers la main droite. Avance un petit peu le genou droit. Avancez l'ange gauche. Puis, crochetez bien le pied gauche. Sur une inspiration, utilisez vos abdos et votre main droite pour amener la main droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Si c'est possible, pour vous, regardez vers la main droite. On est là pour cinq. Quatre, continue de respirer. À chaque inspire, grandissez-vous un peu plus. À chaque expire, twistez un petit peu plus. Une dernière inspire. Une dernière expire. Puis, on revient vers l'avant. Ramenez le pied droit à l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, ramenez le genou gauche à l'extérieur du coude gauche et déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Déposez le genou droit. Inspirez, levez la main gauche. Regardez vers la main gauche. Avancez la hanche droite. Avancez le genou gauche. Inspirez. Expirez. Sur la prochaine inspire, utilisez votre main gauche et vos abdos pour vous redresser. Ramenez le regard vers la main gauche si c'est possible pour vous. À chaque inspire, grandissez-vous un peu plus. À chaque expire, twistez un peu plus. On est encore là pour trois. Deux. Un. Expirez vers l'avant. Chien tête en haut. Sangatanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains. Fléchissez les genoux. Faites un grand pas pour amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Un grand pas pour amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Descendez ici dans un malasana un petit peu large. Attrapez vos poignets. On vient ramener des grandes rotations pour continuer d'échauffer nos poignets dans un sens. Puis dans l'autre. Encore dans le premier sens. Puis dans l'autre. Puis relâchez, déposez les mains sur le tapis. Ramenez le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'arrière dans une planche. On repousse fort de nouveau le sol. On est là pour dix. Serrez les fessiers, serrez les cuisses. Avancez les épaules. Huit. Quatre, sept, sept, continuez de respirer. Six, gardez le sourire. Cinq, rentrez le nombril. Quatre, trois, deux, un. Expirez. Chien, tête en bas. Allongez bien les fesses vers le ciel de nouveau. Les talons vers le sol. Puis regardez entre les mains. Pour tout ce qu'on va faire là, à chaque fois je vais sauter, mais si jamais c'est trop dur pour vous, vous pouvez marcher. Fléchissez les genoux. Sautez à l'avant du tapis. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Chiaturanga. Inspirez. Chien, tête en haut. Expirez. Chien, tête en bas. Regardez entre les mains. Fléchissez les genoux. Inspirez. Sautez à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Inspirez. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Chiaturanga. Inspirez. Chien, tête en haut. Expirez. Chien, tête en bas. Regardez entre les mains. Fléchissez les genoux encore. Inspirez. Sautez à l'avant. Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Inspirez. Chiaturanga. Inspirez. Chien, tête en haut. Expirez. Chiaturanga. Une dernière fois. Regardez entre les mains. Fléchissez les genoux. Sautez à l'avant du tapis. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha. Expirez. Chiaturanga. Inspirez. Chiaturanga. Inspirez. Chiaturanga. Expirez. Chiaturanga. Expirez. Chiaturanga. Expirez. Chiaturanga. Ardha Uttanasana. Une grande expire par la bouche. A tout moment, s'il y a besoin de poser les genoux, faites-le. Inspirez. Levez le pied droit vers le ciel. Pointez le pied. Expirez les genoux droits. Coup de droit. Inspirez vers le ciel. Expirez les genoux droits. Coup de gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez les genoux vers le nez. Flexez le pied. Déposez lentement le pied entre les deux mains. Tournez le pied gauche à 90 degrés. Utilisez la main gauche pour vous redresser. Flexez. Fléchissez bien le genou droit. Guerrillez deux. Les deux talons sont sur une même ligne. On a le poids du corps réparti entre le pied droit et le pied gauche. Prenez une grande inspire ici. Sur la prochaine expire, basculez à l'arrière. Skandasana. Si jamais c'est un petit peu difficile ici de toucher le tapis avec le talon, ce n'est pas grave. Inspirez ici. Sur une prochaine expire, basculez vers l'avant. Levez le pied gauche vers le ciel. Standing split. Puis inspirez, venez. Vous redressez. Attrapez votre tibia gauche. Essayez de rester bien droit ici. Puis flexez le pied. Venez tendre la jambe gauche. Les mains viennent de chaque côté du corps. Inspirez. Sur la prochaine expiration, basculez la jambe gauche vers l'arrière sans toucher le sol. Déposez le pied gauche à l'arrière. Ramenez le pied droit à l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez. Tchattanga. Inspirez. Chien, tête en haut. Expirez. Chien, tête en bas. Super les yogis. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez le pied gauche. Expirez. Ramenez genou gauche. Coute gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez genou gauche. Coute droit. Inspirez vers le ciel. Expirez. Genou vers le nez. Flexez le pied. Déposez le pied entre les deux mains. Tournez le pied droit. Utilisez la main droite pour vous redresser. Fléchissez le genou gauche. Guerrier 2. Si ça va un peu vite, si vous avez un petit peu de mal, je vous encourage vraiment à rejoindre mon groupe, la tribu des Shepiogi. Vous pouvez retrouver ça en commentaire après la vidéo. C'est important pour vous aider à progresser. Inspirez ici. Expirez, basculez à l'arrière. Skandasana. Encore une fois, si le talon ne touche pas le sol, il n'y a pas de problème. Inspirez ici. Expirez. Basculez vers l'avant du tapis. Levez le pied droit. Standing split. Puis lentement venez. Vous redressez. Attrapez le tibia droit. Et on essaie de garder son équilibre. Engagez les abdos. Gardez un point visuel fixe. Regardez devant vous. Puis d'ici, venez tendre la jambe droite. Flexez le pied droit. Ce qui est possible pour vous, les mains le long du corps. Inspirez. Expirez. Faites glisser la jambe droite vers l'arrière. Déposez le pied droit. Puis déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez. Tchao, mon gars. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Prenez une grande expire. Une grande expire. Puis d'ici, faites des petits pas avec vos mains pour les ramener vers les pieds. Et lentement, venez de dérouler le dos. Vertèbre. Après vertèbre. Et super. On va dire qu'on a déjà bien, bien, bien échauffé le corps. On a travaillé sa mobilité. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit circuit dans lequel on va enchaîner divers petits exercices qui vont nous permettre de renforcer un petit peu l'intégralité du corps. Alors, dans ces différents exercices, notamment le premier, on va venir faire des handstands. Donc, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Il va y avoir deux options. La première, c'est que vous pouvez utiliser un mur. La deuxième, c'est que vous pouvez le faire et je vous encourage à ne pas utiliser de mur et de rester dans ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Je vous montre. Ici, pour venir travailler nos handstands, nous, le but, ça va être de travailler, on va dire, la manière de rentrer dedans. C'est-à-dire qu'on va poser nos mains, le pied arrière décollé. Et après, vous n'êtes pas obligés aujourd'hui de venir aller chercher un peu plus un handstand. Si jamais ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, ce que vous pouvez simplement faire aujourd'hui, c'est juste tiquer un petit peu, ok ? Juste un petit peu, en essayant de garder la jambe de derrière tendue. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est plusieurs exercices. On va faire cinq répétitions par exercice. J'ai pris le temps de détailler un petit peu là le handstand. Donc, ok, surtout faites-le, mais restez dans quelque chose de confortable. Si vous avez un petit peu de mal avec vos handstands, je le travaille dans mon programme chez Kugabalens. Vous retrouverez tout en description. Mais aujourd'hui, ne vous mettez pas la pression. Le but, c'est surtout de renforcer un petit peu le haut du corps en travaillant un petit peu nos épaules, notamment grâce au handstand. Ça marche ? Donc, c'est parti. On va commencer par faire ensemble cinq handstands. Donc, vous le faites à votre rythme. Moi, je vais les compter. Peut-être que vous en ferez un peu plus, un peu moins que moi. On s'en fiche. C'est parti. Peu importe votre technique d'aujourd'hui. On reste juste un instant, d'accord ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on relâche. Super. Détendez un petit peu vos poignets si vous en avez besoin. Prochain exercice. On va partir ensemble directement. Donc, on va partir d'une posture de la chaise. Alors, si vous n'êtes pas très, très à l'aise en posture de la chaise, je vous invite à écarter un petit peu les jambes. Sinon, vous pouvez garder les pieds collés. OK ? On va partir dans une petite chaise ici. Pas trop bas. Inspirez. Expirez. Descendez bas, 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 bas dans la chaise. Et inspirez, remontez. Gardez le genou légèrement fléchi. Encore. Descendez. Remontez. Encore trois fois. Inspirez, descendez. Expirez, on pousse, on remonte. Les deux dernières. Inspirez, descendez. Expirez, pousse et remontez. La dernière. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Et on relâche. J'espère que ça va. OK, on va se faire un troisième exercice. Et après, on refera le tour une deuxième fois. Alors, le troisième exercice, il va nécessiter un petit peu de mobilité. Donc, je vais vous montrer les différentes options qu'on va pouvoir faire. Donc, commencez avec moi en posture du héros. Ici, si vous n'avez pas beaucoup de mobilité au niveau des chevilles, vous allez pouvoir utiliser vos mains pour faciliter. Sinon, on va essayer de ne pas utiliser les mains. Le but, c'est de crocheter les orteils, de venir en malasana et de revenir devant. OK, on va faire ça une fois. Donc, partez comme d'une posture du héros, mais avec les orteils crochetés. S'il y a besoin, utilisez les mains ou des briques. Et on est parti. On vient derrière et devant. Derrière et devant. Derrière et devant encore deux fois. Derrière et devant. La dernière. Derrière et devant. Et super. Voilà, laissez les pieds. On va lentement pouvoir venir se redresser. On va partir pour le deuxième et dernier tour avec les handstands. Cette fois-ci, au lieu de faire des kicks, je vais vous proposer de faire des tucks. Alors, ça va être la même chose. Ici, c'est juste un petit tuck. Ici, vous voyez, on n'est pas obligé d'aller dans la version complète. Si aujourd'hui, pour vous, c'est juste ça, c'est déjà très bien, mais important pour bien renforcer aussi votre corps. Essayez de bien repousser le sol. D'accord ? Ou au pire, faites-le avec un mur. D'accord ? Donc, on est parti. Placez-vous. Et on y va. Un. On reste juste un instant. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et on relâche. Détendez un petit peu les poignets. On va partir de notre chaise où on descend complètement. Ok ? Donc, partez de tout en bas. Et on est parti. On remonte. Un. Encore. Gardez les genoux toujours légèrement fléchis. Deux. Trois. Chacun sa mobilité. Quatre. Vous entendez peut-être mon genou qui craque. Cinq. Et on relâche. On va pouvoir maintenant se placer dans notre posture du héros avec les orteils crochetés. Et on est parti. Derrière. Devant. Un. Derrière. Devant. Deux. Derrière. Devant. Trois. Derrière. Devant. Quatre. Derrière. Devant. Cinq. Et relâchez. Vous allez pouvoir venir vos assorts sur le tapis. Et d'ici, simplement gardez les jambes tendues. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, basculez vers l'avant. Attrapez vos orteils. S'il y a besoin de fléchir le genou, faites-le. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, fléchissez les coudes sur les côtés. Et relâchez-vous. On va prendre quelques grandes inspires, quelques grandes expires. N'hésitez pas à expirer par la bouche, si vous en ressentez le besoin. D'accord, là, pour deux grandes inspires, deux grandes expires. Inspirez. Expirez. Un. Inspirez. Expirez. Deux. Puis relâchez les mains, glissez les mains le long des jambes. Engagez les abdos, tendez les mains devant vous. Et lentement, venez vous allonger sur le tapis. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Et bienvenue en Shavasana. Apprendre des grandes inspires, des grandes expires. Laissez le corps absorber tous les bénéfices de votre pratique d'aujourd'hui. Soyez fiers de vous, peu importe que vous ayez fait toutes les répétitions. C'est important ce moment pour permettre au corps de tout intégrer. Et tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans le bout des pieds et le bout des mains. Ramenez les genoux à la poitrine. Masser votre dos. Et laissez tomber les genoux et la tête sur le côté droit. Avant de venir presser sur le sol pour venir vous rasseoir sur le tapis. Ramenez les mains en amasté. Sentez cette connexion énergétique entre la paume de main droite et la paume de main gauche. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Merci à vous les Shepiogis d'avoir suivi ce cours. Namasté. Je rappelle que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez rejoindre mon groupe. Vous pouvez priver la tribu des Shepiogis directement en commentaire. Et en espace description plutôt. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un like et de vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.